Ok, voici partie A, question numéro 2 et 3, et la raison c'est une bonne chose à savoir, le clavier, parce que c'est une référence visuelle pour la gamme majeure, ding 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 ding, ok, c'est une référence pour la gamme chromatique aussi, ok. C'est important de comprendre le modèle, ok, pour les demi-tons, ok, c'est la distance la plus petite entre les touches, ok, c'est, c'est biaise, c'est demi-tons, ok, il suit un modèle de zigzag, ok, comme un lapin. Donc, toi, identifier ton ou demi-tons avec un T ou un DT, ok, donc un demi-tons c'est la distance sur le pouce petit, ok, et ton c'est juste le demi-tons. Par exemple, B à A, B à A, vous avez un autre demi-tons au milieu, donc vous avez B à B mont à A, alors A, pardon moi, ok. Donc, numéro 3, vous avez G dièse à A, c'est un demi-tons, B à C, c'est un demi-tons, F dièse à G dièse, ok, c'est un tronc, c'est un bébé mot, c'est un tronc, et B à A, c'est un tronc. Ok, c'est un problème, c'est la, 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 la dernière photo, de, uh, la vidéo de mon bébé. Sous-titrage ST' 501